Bonjour, alors qui va gagner la France un incroyable talent cette année ? Alors il faut dire qu'il y a quand même pas mal de superbes numéros. Moi j'aime beaucoup déjà Tonton Ballon. Alors est-ce que c'est un incroyable talent ? Je trouve que c'est une super bonne idée, c'est super bien foutu. Est-ce qu'ils vont gagner ? Franchement j'espère qu'ils arriveront en finale, ne serait-ce que pour leur quart de visite, pour dire qu'ils étaient finalistes à l'émission. Mais bon, je ne pense pas qu'ils puissent gagner. Mais bon, franchement c'est un super bon numéro. Ensuite vous avez ce couple de Colombiens danseurs. Alors bon, ce qu'ils font c'est vraiment génial, c'est super. Bon, il n'y a rien à dire. Le seul problème qu'ils ont c'est qu'ils ne sont pas français. Donc en général dans l'émission, si vous n'êtes pas français, vous ne gagnez pas. Voilà, c'est comme ça. Même s'ils ont eu droit à un Golden Bowser. Vous avez aussi donc les drones. Donc les drones, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Mais bon, franchement on espère vraiment que pour le cinéma, ou pour plein de trucs, même pour des villes, pour faire des spectacles dans les villes, j'espère qu'on pourra les voir, parce que franchement c'est magnifique. Alors après, est-ce que ça peut être des chanteurs ? Alors beaucoup de gens en ont marre un peu des chanteurs. Alors vous avez cette chanteuse qui a une très belle voix, qui s'accompagne de plusieurs instruments. Alors est-ce qu'elle peut gagner ? Après c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que ce qu'elle fait c'est plutôt pas mal. Après vous avez le chouchou de pas mal de téléspectateurs. Donc c'est le carrossier chanteur. Alors ce qu'il fait c'est vraiment super. Mais bon, comme je vous dis, c'est de la chanson. Et puis bon, des concours de chansons, vous avez The Voice, vous avez Starak, etc. Et bon, je crois que les gens en ont un petit peu marre des chanteurs, malgré Blonde, Blonde & Blonde. Alors eux, je sais qu'ils vont être en finale. Je sais qu'ils peuvent, je pense qu'ils peuvent gagner, parce que c'est drôle, et puis voilà. Sauf que bon, c'est un groupe qui existe depuis des années. C'est-à-dire que si vous tapez sur YouTube, Blonde, Blonde & Blonde, comme ça, vous allez voir, il y a plein de sketchs. Ils étaient passés à Patrick Sébastien, etc. Et puis, mais moi, je vois quelque chose de français, et de super original que j'ai trouvé. C'est cette troupe de danse. Voilà, surtout que bon, comme on peut voir, il y a vraiment tous les âges. Et j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire de faire, de décorer comme ça, qu'on peut voir d'en haut. Et je trouve que c'était super bien foutu. Donc bon, pourquoi pas eux. Voilà, donc pourquoi pas ce groupe, parce que franchement, c'était super. Bon, après, on verra d'ici là. Donc de toute façon, il va y avoir une demi-finale bientôt. Donc que va penser le jury ? Eh bien, on verra plus tard. Allez, je vous dis moi aussi, à plus tard, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada